Salut les enfants, aujourd'hui je vous propose le livre Roméo, le nazique follement amoureux. Un nazique c'est un singe. Ce livre est écrit par Sandra Nelson et Emily Prouveau. Allons-y. Bonjour, je m'appelle Roméo, je suis un singe nazique et j'ai un très gros nez. C'est la particularité de ces singes. Quand je suis en colère, il devient énorme et mes cris font très peur à mes adversaires. Comme ça on a fait connaissance avec Roméo le nazique. Roméo était le plus beau singe nazique de Borneo. Deux petits yeux ronds, un petit bodon, le bodon c'est le ventre, et un nez très long. Un vrai petit apollon. Comme tu es beau mon Roméo, répétait sans cesse ma mère. Superbement beau, ajoutait son papa. A l'école, Roméo avait de nombreuses admiratrices. Ça c'est les amoureuses. Puis-je t'accompagner à la rivière ? Demandez l'une d'elles. Puis-je t'enlever les puces ? Proposé une autre. Merci, merci, répondait Roméo, qui était très poli. Regardez ce ciel ici, qui le tire l'une dans un sauce, l'autre dans l'autre, qui demande son attention. Un soir, un grand bal fut organisé par la mère de Roméo. Rien n'est trop beau pour toi, mon Roméo, soupirait-elle. Mais oui, mais oui, répondait Roméo, toujours très poli. Cela dit, au fond de lui, Roméo était mort de nuit et rêvait de rentrer chez lui. Soudain, il tombe un nez à nez avec Juliette. Aux yeux de Roméo, Juliette était une adorable mignonnette. Merci d'être venue à ma fête, lui dit-il. Si tu savais comme je m'y embête, répondit Juliette. Sur ce, Juliette les tourna le dos et partit s'amuser avec ses amis jusqu'au milieu de la nuit. Je suis en train de partir. Le lendemain, Roméo se rendit chez Juliette. Et lui cria à tes têtes. Ça veut dire très faim. Belle Juliette, je t'ai cuit un beau bouquet de pâquerettes. Un bouquet de pâquerettes ? Tu peux te le mettre sur la tête. Ou bien le manger avec de la vinaigrette, répondit-elle. Roméo était abasourdi par tant de moqueries. Par moi, le tapa était très gentil, Juliette. Il a fait de la peine. Une fois chez lui, sa mère lui dit « Tu en fais une tête, mon petit singe. » Et Roméo lui raconta dans un gros et long soupir sa terrible histoire. « Quelle petite peste cette Juliette ! » lui dit sa mère. « Mais Roméo aimait Juliette. » Et cela, on ne pouvait rien y faire. Le lendemain, alors qu'il errait dans le quartier de Juliette, Roméo lui proposa « Je vais te chercher à goûter. » « Oui, mais alors, des feuilles pleines de saveurs, des fleurs de qualité supérieure et de bons et gros bourgeons. » Apparemment, il savait très bien ce qu'il voulait, Juliette. On ne doit pas bien ramasser les feuilles. Apparemment, les meilleures. Sa mission accomplie, Roméo se déposa chez Juliette avec un petit mot où il avait écrit « Bon appétit ! » Quand le lendemain, Roméo croisa Juliette « Pas un bonjour ni un merci ! » Apparemment, il n'a pas été très poli. Au lieu de ça, un petit « J'ai été malade toute la nuit à cause de tes feuilles moisies ! » Et puis, « Ne fais pas ses têtes, je n'aime pas les singes naziques, c'est ainsi. Je préfère les gorilles et les mandrilles, les chimpanzés et les mangabés. » « Sans oublier mes préférés, les macaques. » « Eux, au moins, n'ont pas des nez comme des patates. » Bien moqueuse, hein, Juliette. Juliette aimait tous les singes qui ne les ressemblaient pas et n'aimait pas ceux qui les ressemblaient. Allez comprendre pourquoi. Parce qu'elle m'aille, Juliette, c'est un singe nazique. On le voit bien. Roméo se regarda dans un miroir et se trouva très laid. « Mon nez, t'affreux ! » dit-il à sa maman. « Ne fais pas le rangoutant. Quand tu seras grand, ton épousera telle la trempe d'un éléphant. » « Mon peuple petit, Dieu merci ! » « Alors Juliette ne m'aimera jamais. Car nazique, je suis née et nazique, je resterai. » Les parents de Roméo avaient beau le consoler, rien n'y c'est. Quant à Juliette, elle était toute guilleraite. « C'est moi la blondinette, plus belle qu'une alouette. » Quand elle entendit, « Tu es toute grassouillette et tu sens la mimolette. » « Ha 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 ! » Apparemment les autres sanges se sont moqués d'elle. « Oh ! Qui osait s'adresser ainsi à la belle Juliette ? » Trois jeunes macaques l'observaient en pouffant. « Regardez-moi cette guenon ! » dit l'un d'eux. « Son nez est en forme de saucisson ! » dit un autre. Roméo, qui suivait Juliette, avait tout entendu. Il était tellement en colère que son nez gonfla, gonfla, gonfla. C'est ce qui se passe chez les singes d'un vie quand ils sont fâchés. Et c'est très impressionnant. En voyant cet étrange singe au nez gonflé leur foncé dessus, les trois macaques t'étalèrent. Ça veut dire qu'ils sont souverts. Ils sont partis. Juliette était toute chamboulée. « Alors, moi aussi j'ai un gros nez ? » demanda-t-elle. « Oui, mais je l'aime comme il est, » répondit Roméo. « J'ai peut-être un peu exagéré. » « Merci de m'avoir sauvée, mon beau chevalier, » s'écria Juliette. De bonheur, Roméo prit la main de Juliette. Et c'est ainsi que commença la plus belle de toutes les amourettes. Voilà les deux amoureux. Voilà les enfants. Bonne nuit. Bonne nuit.